En même partie, on ne peut pas se débarrasser de lui. Un numéro masqué, le petit malin, il appelle avec un autre numéro, je vais te faire payer cette petite entourloupe, téléphone portable de Cybelle, c'est sa mère à l'appareil. Bonjour madame, je suis un ami de Cybelle, est-ce que je peux lui parler s'il vous plaît ? Écoute, ce n'est pas très poli, je te dis que je suis sa mère, fais comme si c'était un mauvais numéro et raccroche, n'insiste pas. Je suis désolé madame, je ne me suis pas présenté, je suis Bora Tounali, je connais votre fille de la boutique de mode, comment allez-vous ? Je suis désolé très cher, je suis désolé, je vais bien, comment allez-vous jeune homme ? Quand on a une ravissante fille comme la mienne, il faut être vigilante quelquefois, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, mais une seconde, je vais la chercher tout de suite, encore une fois, pardon. Cybelle, c'est ton ami le gentleman. Qui ? Bora Tounali. Comment tu as eu mon numéro, je peux savoir ? Ah, bien sûr, du même endroit où tu as eu mon adresse personnelle. Je cherchais juste un moyen de pouvoir te rencontrer, Cybelle. La personne à laquelle tu parles ne peut pas être charmée par tes médiocres tours de passe-passe, alors arrête de me harceler. J'apprécierais énormément si tu pouvais éviter de répondre à mon téléphone portable, d'accord maman ? J'ai mis bisous, vieux déce Excel. Au revoir. Je m'en rall寄. C'est vast, hein, c'est welcome ! C'est bien. J'ai ensuiteё pas une précise administrative affectée pour la journée. C'est quoi ? Il semble que Bora ait obtenu mon adresse, mon numéro de téléphone ainsi que cette robe ici C'est vous qui l'avez mis en relation avec moi, alors dites-lui de ne plus me déranger Attends, tu parles de Bora, tu n'as l'i, Cybert ? Oui Oh, mais tu viens de toucher le gros lot, ma chérie Tu devrais me remercier à la place Mon dieu, c'est reparti Vous n'allez pas me parler comme ma mère parce que sinon je vais devenir folle Je ne suis pas du tout intéressée par ce type Ne m'obligez pas à démissionner de ce travail, madame Je vous en supplie Papa ? Est-ce que tu as faim ? Je peux te réchauffer à manger si tu veux Non, non, ça va Pourquoi tu ne vas pas te coucher ? Je vais me changer et ressortir ce soir J'en viendrai sans doute tard Tu te souviens de cette chanson que tu jouais l'autre jour ? Celle que j'aime bien ? Was good ? La mort et la douleur ? Celle-là Je te ferai un signe et tu commenceras à la jouer aussitôt Cette chanson est pour toi Celle-là 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 Tu es une fille magnifique et tes yeux me font penser à un océan C'est si bizarre que je puisse penser à toi Celle-là 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 Bonne ən Celle-là Celle-là Dijon Celle-ci Comment tu te sens, maman ? J'ai vu mon mari. Et une fois… que ce mariage sera derrière nous, nous avons décidé de rester à Istanbul. Les garçons intégreront une école ici et Namik va essayer de convaincre mon mari. Maman, il faut que tu arrêtes de parler de Namik sans arrêt, d'accord ? Oh mon Dieu, pourquoi je ferais ça ? Ce Namik est un charmant jeune homme. C'est le seul qui me rend visite et ça, malgré la folie du mariage. Il vient toujours me rendre visite à la maison. Namik ? Oui, il est passé me rendre visite hier. Il est venu ici ? Bien sûr. Très bien, jeune homme. À bientôt. À très bientôt. À qui est-ce que tu parlais ? À Bora Tunali. Il a trouvé le numéro de la maison, alors il m'a passé un coup de fil. Zinet devait certainement travailler au service des pages jaunes dans une vie antérieure. Alors qu'est-ce que Bora désire ? Je lui ai donné la permission de sortir avec toi dans la soirée. Tu lui as donné la permission ? Je lui ai dit qu'il pouvait te sortir. Maman, comment tu as pu lui dire que je sortirai avec lui alors que tu sais très bien que je ne veux pas le faire ? Appelle-le tout de suite et dis-lui que je n'irai pas. Pourquoi ? Est-ce que tu as peur qu'Emir Kilik l'apprenne, c'est ça ? Pourquoi, Emir ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Pourquoi, Emir ? J'ai beaucoup plus d'expérience que toi, jeune fille. Tu crois que je ne m'en suis pas rendue compte ? Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Je ne t'en ai jamais parlé depuis le temps que ça dure parce que je ne veux pas que nous nous prenions le chou. Tu ne vois donc pas, en voyant ma vie, qu'il faut se méfier des contes de fées ? J'ai rencontré ton père quand je travaillais dans cette usine. Je l'ai épousé. Et où est-ce que ça m'a amenée, hein ? Nous étions déjà fauchés quand il était en vie. Et si ça ne suffisait pas, il est mort alors qu'il était encore jeune. Sybèle, tu ne vois donc pas que tu es mon seul espoir de me sortir de tout ça ? Et pourtant, tu te trouves un type sans le sou. Ah, bien joué. Très bien joué. Gunheit, tu peux nous servir le thé, s'il te plaît ? Franchement, les gars, vous pouvez croire le culot de ce sale type. Il a déjà été rendre visite à ma mère à l'hosto. Écoute, je comprends que tu puisses t'inquiéter. Mais aussi, je connais Namik. Il n'oserait pas faire un truc pareil. Il aurait peur. En fait, ce que je cherche à te dire, c'est que tu sais dans quel état elle est. Elle est un peu déconnectée. Peut-être qu'elle a tout imaginé. Oui, j'écoute. Salut, Sedat, comment ça va ? J'espère qu'il va accepter. Hein ? Ça me paraît bien. On se retrouve chez moi à 8 heures. D'accord, on se voit là-bas. Très bien, parfait. Ok, alors à plus tard. Bon, t'en penses quoi ? Il va travailler avec nous ? Eh bien, on va le découvrir. Je le retrouve ce soir à 8 heures chez moi. Ne faites rien sans me le faire savoir avant, ok ? Si cette affaire tourne bien, nos vies risquent de changer. il va aller, en même temps ! On se retrouve dans un touriste. On se retrouve dans un touriste, qui a toujours là-bas, On se retrouve dans un touriste. Et on s'est passé !